Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, les gars, au programme, on va se tester Coutinho. Vous l'avez demandé, vous avez été nombreux, à me demander de le tester. Ouais, Axo, test Coutinho, c'est le feu cette année. Et même Amslo a trouvé que le joueur a été juste démentiel. Du coup, on va partir en match avec lui. Alors, ce que je ferai, les gars, c'est King Game, je mettrai pause. Et je le mettrai MOC. Voilà, en MOC, je pense que dans l'axe, c'est là qu'il excelle. Vous avez vu ses stats, la vitesse, c'est pas non plus ouf. Donc, sur un côté, je pense que c'est pas la peine. Concernant la stat en passant, c'est clairement un 10, ce joueur. Donc, du coup, on le placera en 10. Grande nouveauté cette année, il est 5 étoiles. Donc, c'est cool. Ça fait un joueur 5 étoiles de plus à tester. La stat en frappe est monstrueuse. Il a une stat en tir de loin énorme, en puissance de tir énorme. Et au niveau des passes, en effet, 91. Donc, tout de suite, on fera des enroulés. Voilà, c'est vraiment là qu'il est performant. D'ailleurs, il est bien connu pour ça, Coutinho, sa spéciale. Vous la connaissez. On tentera, bien sûr, d'en réaliser dans cette vidéo. Concernant les coups francs, c'est également très bon. La stat en passe courte est juste énorme. Les dribbles, c'est du Neymar. Voilà, c'est du Neymar en quasiment pareil. 92 d'agilité, 93 d'équilibre, 92 de conduite de balle. C'est monstrueux. Voilà, je pense qu'on va vraiment s'amuser avec le joueur. Les défauts, c'est au niveau de la force. 61. C'est vraiment pas terrible. Après, voilà, Coutinho, c'est un gringalet. Vous avez vu le gabarit. C'est pas forcément un joueur costaud. Et également, au niveau de la vitesse, 75. Voilà, l'accélération est très bonne. Par contre, la vitesse, c'est pas où. C'est pour ça, en 10, c'est largement mieux, je pense, de le placer. Le reste de l'équipe, ben voilà, c'est l'originalité comme d'habitude. On a fait une hybride avec du Brésil. On retrouve Romarinho en buteur. C'est un petit joueur argent, voilà. Je crains que ça va être compliqué de jouer avec. Mais bon, on va faire notre mieux. On a Elton pour les 5 étoiles qu'on retrouve. On a Rafinha. Et j'allais oublier également Marcello que j'ai mis pour le lien avec Coutinho. Ensuite, on a de la Serie A avec Berardeschi version Ligue des Champions qu'on retrouve à nouveau. Je crois que je l'avais déjà mis dans une vidéo précédente. Je ne sais plus, les gars, il faut me dire. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je l'avais testé. On retrouve Emre Can pour le côté défensif. C'est une équipe très défensive, très offensive plutôt, pardon. Jao Cancelo pour le link, voilà, un joueur de la Juve. Et cette petite défense centrale française de Bundesliga, Moukielé ou pas Mécano. Je pense que vous la connaissez, voilà. Elle est vraiment très bonne pour le prix. Ça ne coûte absolument rien. Et au cage, nous avons Farman. Avant de débuter la vidéo, les gars, j'ai fait quelques matchs simples hier. Et je voudrais vous montrer les jolis buts que j'ai mis. Sous-titrage ST' 501. Alors voilà, on a ce qu'il est, on s'est régalé. J'espère que ça va être pareil pour cette vidéo. On va essayer de mettre des buts un petit peu au sol. Voilà, j'ai beaucoup mis de ciseaux. Et vu que c'est assez simple d'en mettre, on va essayer d'un petit peu compliquer la chose et de ce qu'il est au sol. Allez, c'est parti, les gars. Allez, premier match, les gars. On va tomber contre cette équipe de Première Ligue. Voilà, c'est une équipe assez basique, avec pas non plus des joueurs de ouf. On a Lucas, ici, qui est juste monstrueux. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de chier. C'est horrible. Il s'est fait bouger comme il puissait. Waouh, ce pass. C'est dommage, les gars. On n'a pas d'occasion. Le match est compliqué. J'ai l'impression que de jouer avec des joueurs d'argent, ça ne sert à rien. Les joueurs sont beaucoup trop faibles. Et en plus, quand tu sais qu'en match 5, les mecs try-yard, comme s'ils étaient en division Rebels, le tout combiné, en fait, ça ne sert à rien. La prochaine fois, on ne mettra pas de joueurs d'argent, les gars. Ah, c'est la première occasion, les gars, à 47ème minute de jeu. On fait comme on peut. Ah, ça, c'est bien joué. Une belle action. Voilà, Coutinho qui a l'origine dans son rôle de 10, qui décale bien mon joueur. Et derrière, la passe pour Rafinha, qui fait le taf, les gars. Mais écoutez, ça fait un 0 dans ce match très compliqué. Eh, réagit ! Il ne court pas ! La balle est perdue ! Il marche, le mec ! Mais tu ne vas pas me dire que ce jeu n'est pas tordu, sans déconner. Oh là là, c'est tellement moche ! Je suis dessus, mais il n'y a rien à faire. C'est incroyable, le jeu, il est stressant, le jeu. C'est à chaque fois la panique. Une belle dose de ce match ! Quel match de merde ! Ah, le mec, clairement, pressing. Voilà, c'était que ça. Pressing, pressing, pressing. Ces joueurs, à force, ils étaient fatigués. J'aurais pu en profiter sur la fin pour mettre un deuxième but. Mais vous allez voir, au niveau des Ocas, ça a été terriblement à chier. Je n'ai rien fait du match. Voilà, je n'ai rien fait du match. Oh là là ! Oh là là, les gars ! On a tenté l'arc-en-ciel, il est passé. Et c'est Coutinho qui finit. C'est dommage, c'est un peu confus à la fin. Mais l'action était plutôt belle, avec vraiment beaux enchaînements. Et là, écoutez, ça fait un zéro. Oh là là ! On l'a vu, on l'a vu, le petit pont. Oh là là ! Wow, c'est dommage, les gars ! Oh ! Allez, on va tenter ! Ah, ce n'est pas le bon pied, il est gaucher ! C'est quoi cette passe ? C'est impossible de faire ça, mon gars ! Ah, c'est dommage ! Le but de ski n'était pas loin, là, avec Coutinho. Vous voyez, ça va vite, hein. Au niveau de l'agilité, c'est juste un régal. C'est dommage, il n'a pas assez de puissance, en fait. Et du coup, tu te fais manger, bêtement. Bon, allez, deuxième match qui se termine, les gars. Voilà, on a eu plus d'occasion. C'est un petit peu mieux. Et on a réussi à l'emporter. Voilà, un joli but en début de match. On aurait pu en mettre un deuxième avec Coutinho sur une belle action à la fin du match. Vous voyez, il est hop du match. C'est bien, c'est bien. On va enchaîner, les gars. On va essayer de se faire 3-4 matchs, pas plus. Ça sera suffisant, les gars. Je pense que le mec va quitter. Je n'ai pas réussi à trouver d'adversaire. Depuis 10 minutes, je suis tombé contre lui. Il a mis tous ses joueurs de près. Ça provait, à mon avis. Ah là là, ça ne veut pas ! Ça va tellement vite, l'adversaire. Là, on dirait qu'il a une équipe à centre collectif avec des icônes de partout. Ah, c'était la perfection ! Enfin, pas de taffer parce qu'on ne l'a pas mise, mais l'action était tellement belle. Ah oui, ça s'est bien vu. Ah, la frappe de merde ! Il m'a déçu, la Bernhard Eschki, sur cette frappe. Parce qu'on avait réussi à faire le nouveau geste technique, là, où tu tapes le ballon au sol. Ah, il n'y a rien à faire, les gars ! Là, clairement, tu sens que les joueurs sont maladroits parce que le mec n'a pas une équipe de ouf. C'est rééquilibré, ça se voit direct dans les frappes, dans les mouvements des joueurs. Ah ouais, c'est lent ! Vous voyez, les gars, je ne vous mens pas. C'est terrible, c'est terrible, c'était hyper lent. On va essayer de gagner la séance de pénalty quand même, parce que le mec était quand même beaucoup moins fort que nous. Bon, allez, c'est terminé, les gars. On remporte ce match. C'est un match incroyable. La différence de niveau de mes joueurs par rapport aux deux matchs d'avant, c'est... Ah ouais, franchement, j'aurais bien voulu que vous ayez la manette en main pour voir. Ah, c'est injouable. Mais en même temps, je n'aurais peut-être pas dû l'affronter, ce mec, avec si peu de collectif. J'ai juste mis 15 ans à trouver un adversaire et j'avais envie de jouer. Bah, écoutez, au moins, je le saurais, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit. On va s'en faire un tout dernier, les gars, et on sera bon. Allez, les gars, ce sera le dernier match de cette vidéo. On tombe contre une belle Liga avec Karim Benzema en attaque. Il n'a vraiment pas de puissance de frappe. Oh, et là, il lâche une grosse frappe, mon gars. C'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Oh, putain, allez, vas-y, c'est bon. C'est quoi ce jeu ? Mais c'est quoi ce jeu, sérieux, les gars ? Franchement, à un moment donné, on ne peut plus faire semblant d'être là. Ouais, c'est bien. Regarde, regarde ce que je veux mettre. Allez, encore un ! C'est la fête ! Ah, c'est la fête du slip, quand même, ce jeu. Oh là là, c'est du foot, ça. Ah, c'est du foot, hein ! Ah, c'est du foot, hein ! Ah, le mec, il devient fou, là. Non, franchement, les gars, c'est une épreuve, on ne va pas se mentir. C'est vraiment un gag, voilà. C'est vidéo gag. C'est horrible, regarde le joueur, ce qu'il fait, gros ! Bah, écoutez, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Puccino, c'est solide, voilà. Après, on n'a pas vraiment eu de chance, comme d'habitude, 50 000 potos par match. On essaiera de rejouer avec, dans une grosse équipe, peut-être en Division Revolts. J'essaierai peut-être de faire du gameplay et de voir ce qu'il vaut en mode tryhard. De toute façon, il n'y a que ça à faire sur ce jeu. N'hésitez pas, dans les commentaires, les gars, à me donner des idées pour le Discord, si ça, c'est un truc que je voulais vous demander. Je vais l'ouvrir dans la semaine. Normalement, je l'ouvrirai en fin de semaine, là. Et sûrement qu'on jouera les mardis, les mercredis. Et peut-être les jeudis. J'espère qu'il y a beaucoup de chômeurs dans la team, là, parce que, voilà, moi, les mardis, je joue pas mal. Les lundis, je joue pas, parce que, bon, il y a eu fut de champions le week-end, je suis gonflé du jeu. Du coup, je joue le mardi. Vous me donnez des idées, voilà. C'est important, parce qu'on va tous être nombreux, enfin, on va être nombreux. Et du coup, forcément, ça va être votre Discord, c'est pas que le mien, c'est le vôtre. Donc, vous me dites dans les commentaires. Et puis, voilà, bref, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très, très vite. Ciao, tout le monde. Tous-titres par Jéréالم